Excellences les évêques, Excellences ambassadeurs, Excellences représentants de l'autorité civile, représentants des communiqués chrétiens musulmans, chers prêtres religieux et religieuses, chers frères et sœurs, En nom de nos apostoliques, son excellent M. Javier Herrera Corona, et au nom de mon propre, nous vous remercions du monde de votre présence. En particulier, nous remercions le président de la Ligue Colombieba pour la salette des condoléances, envoyé au Saint-Père par soi, à l'occasion du décès du Pape Mérit. Nous remercions le 1er juillet, sa excellente Mme José Cristiano, au Soutre de la Ponta, et sa délégation, qui s'est rendue ce jour à Rome pour participer au funerier de Benoît XVI au Vatican. Nous remercions de tout cœur pour tous les gestes de proximité et de condoléances. Dans cette atmosphère de prière et de reconnaissance, je vous transmets le message de nos apostoliques. Si nous cherchons une parole pour décrire la personnalité du Pape Emérit de Benoît XVI, je pense qu'il a mieux adapté ce nom l'éducateur, en pensant non seulement à sa longue carrière de professeur en théologie dogmatique, mais surtout à son comportement haut de la chaîne universitaire, comme évêque de l'Unique de Mont-Barnière, tout comme le préfet de la Conglégation pour la Sophie de la Croix, en guillemets des collaborateurs et sans plus de gens que vous, comme donc, près de 25 ans, et encore au compte des pontiques, qui a nourri les grises dont les trains accomplissent l'ordre de son ministère pontifical et de confiner l'Église qu'on apprend par sa manière sage de prêcher et de présenter le magistère. L'intelligence adulte et la profonde formation universitaire interdisciplinaire, ainsi que la gentillesse et la modestie personnelle s'est aujourd'hui pour l'oubli d'une façon sexuelle, avec le point de vue que certains ont pu l'aduceur du pape de loi ou de la dignité. Rien n'est plus fort, car il n'a pas manqué de permettre aussi à vivre contre la foi contre les héros de l'Octobre. Il a parlé avec l'audition de quelqu'un qui, non seulement sait, mais qui vit et croit ce qui le prêche. C'est donc cette perspective qu'il faut comprendre le talent de son testament spirituel, et n'est bon dans la croix, ne vaut laisser pas trouver. Benoît XVI, homme courageux et déterminé qui, par son renécement, a surmonter le vieux chemin du passé et nous a donné un grand exemple d'amour, homme secrétaire pour devenir l'éducatif, afin de laisser un autre pour suivre la mission de l'éducateur du Christ. Même, après son renécement authentifical, il n'a pas voulu savoir plus d'éducateur. Il nous a appris et par son silence, il nous soutenait la vie de l'Église et du ministère de son successeur. Déjà, affaiblis par sa veillesse et proche de la mort, il nous a laissé une dernière leçon sous la manière de nous préparer à la rencontre ultime avec Dieu. qu'il a écrit dans son testament spirituel. « Bientôt, je serai face au juge au fil de ma vie. Bientôt, regardez-vous en arrière ma longue vie. Je puisse avoir beaucoup émotifs des prières et des pères. » « Mon cœur reste joyeux. » « Parce que je crois vraiment que le Seigneur n'est pas sur le monde juste, mais en même temps, la vie et le frère qui a déjà souffert lui-même, mais maintenant. » « À l'approche de l'autre jugement, la grâce d'être chrétien me devient toujours plus clair. Être chrétien me donner la connaissance, bien plus l'amitié avec les juges de ma vie, elle m'est terminée de traverser avec confiance la peau et obscur de l'amour. » « Seigneur, je t'aime. » Pour conclure, je voudrais rappeler les paroles du pape François qui en référence au peuple Benoît XVI nous rappelons les livres de la solennité de Sainte-Marie, Mère de Dieu, évitant de haute et avec estimant pour la haine d'Amière. Nous nous souvenons avec émotion des saints-person si nobles, si gentils, et nous ressentons beaucoup de gratitude dans nos pères. Gratitude en verdure, pour l'avoir donné à l'Église ou à l'ombre. Gratitude en verdure, pour tout le bien qu'il a accompli, et surtout pour son témoignage de gloire et de prière. Articulez-nous dont le dernier emmène sa vie rétivère. Dieu surprenne la valeur et la force de son intercessions, de son sacrifice offert pour le bien de l'Église. sans frère de l'Église, qu'il a bénécié, remécié et nous dans notre mort pour l'amper de ses ans. au plus, au plus, au plus.